Puisque père, tu avais été capable de décider qu'un paria puisse diriger ce royaume alors qu'il y avait un homme libre comme moi bien sûr. Et qui t'a dit que tu es un homme libre? L'histoire. L'histoire père. La lignée de ma mère est sans tache et tu le sais très bien. Vraiment? Mais du moins elle m'a déçu en donnant naissance à un voyou comme toi. Je ferais mieux de donner la couronne à un Ossou qui est responsable que de permettre au royaume d'Arumuézé de souffrir entre les mains d'un vaurien comme toi. Non, tu as décidé de ne pas écouter les dieux. Tout ça pour favoriser ton favori. Père, je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis le choisi. Cet homme libre, celui que les dieux ont choisi pour conduire cette terre vers la terre promise. Un autre raisonnement y réfléchit mon fils. Tu es le pire de tous mes fils. Tu es incompétent. Il n'y a rien en toi qui montre que tu as la qualité de diriger ce royaume. C'est parfait, oui. Tu n'es pas en position de décider. Ce sont les dieux. Je vais assurer ta sécurité. Tu as fait peur mon prince. Oui. Mon amour, tu n'as pas à avoir peur. Ce n'est pas possible que je prenne ces poisons. C'était juste pour faire peur à ma mère. Je savais qu'elle n'allait pas prendre le risque de me perdre. D'ailleurs, il n'y avait pas de poison à l'intérieur. Parfait. Merci beaucoup mon prince. Merci pour avoir sauvé mon travail. Mon amour, je te fais impliquer dans ça. Donc c'est à moi d'assurer ta protection. Tu es en sécurité. Maintenant, je crois en ce que ma mère n'a pas cessé de dire. Et en quoi cela me concerne-t-il ? Tu peux toujours croire en ce qu'elle te dit. Les oiseaux des mêmes plumages volent ensemble. Je suis le roi. Ce que je dis ne change pas. Ma parole fait office des lois. Non. Puisque tu as décidé de ne pas entendre ce que disent les dieux. Juste parce que tu veux favoriser ton favori. Ma mère, pour sauver le futur, a eu l'idée de me nommer Onuchi depuis ma naissance. Afin que personne ne soit capable de me ôter ma destinée. Même pas toi, le roi. Si tu oses m'équiter, deux choses vont t'arriver. Un. Je vais te déshonorer. Et deux. Tu vas marcher dans la rue. Comme un vaurien. Et le niveau supérieur que tu pourrais atteindre, c'est d'être roi de la rue ou du ghetto. Tu vois le tronc des Haru Moese. Tu ne pourras jamais t'y asseoir. Ne pense tout de même pas que le rêve que ta mère avait fait, pour t'avoir nommé Onuchi, un fils stupide, nommé Onuchi par sa faute de mère, ça ne s'accomplira jamais. Mais, je dis, rien ne pourra changer cela. Garde-le dans ta stupide cervelle et sors de ma vue. Sors d'ici. Dix-là. 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 Pourquoi je me dérange même à gosser avec toi? Tu veux dire que c'est papa qui a dit ça? Exact. Il me l'a dit en telle face. Mais j'aimerais bien voir comment un paria pourra le succéder plutôt que moi en train de diriger ce moyaume. Ah, c'est vraiment sérieux. Bien sûr que c'est une abomination. Onoche, tu dois le dire à aisément et aux anciens de lui parler. Il a perdu sa tête. Comment est-ce qu'il peut le dire? Il m'a dit la même chose. Tout ce qu'il vient de lui dire, il me l'a dit aussi. Il m'a regardé au visage et me l'a dit. Maman, ça c'est sérieux, très sérieux. Il m'a dit qu'il veut quand même que ce paria soit son successeur. Ça veut dire quoi ça? Pas juste là, non. Hé! Monoche, tu ne peux pas rester silencieux. Tu dois vite faire quelque chose. Oui, Emenike. Qu'est-ce que tu voulais discuter avec moi? Ouais, votre majesté. Assieds-toi, Emenike. Merci. Votre majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ne sois pas énervé. Ne sois pas fâché contre moi à cause de ce que je veux dire. Emenike parle. Votre majesté, étant donné que les deux groupes que vous avez ne sont pas bons, je veux dire, celui qui a de la tête n'est pas aiguisé. Et celui qui est aiguisé n'a pas la tête. Et me considérant, moi, votre majesté, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est vous, vous savez. Emenike, en tout cas, je ne comprends rien du tout. Va tout droit au but, ok? Dis-moi ce que je veux dire. Je veux dire que ça a été révélé dans mon rêve que je suis le vrai candidat au poste du prince héritier de ce royaume. Vous avez compris? Ouais, le prince en outil n'a aucune qualité d'être roi, pas du tout. C'est comme il n'a pas la tête. Ah non, vrai! Le supposé prince héritier, ok, non, est rejeté, est rejeté. Donc, votre majesté, pourquoi ne pas convaincre les anciens pour me choisir, moi qui n'ai aucun trait de haussi, aucun trait de rejeté? Je suis mis libre. Emenike, lève-toi. Ok. Votre majesté, tu es un fou. Tu ferais mieux de retourner dans ton rêve et continuer à partir de là. Sinon, je ne vais pas seulement te virer de ton poste au palais, mais je vais t'enfermer pendant 41 jours. Sors d'ici! Désolé, votre majesté. Désolé, votre majesté. Désolé, votre majesté. Désolé, ma majesté. J'ai lui-même dit de s'assoir. Oh, calme à la nation. Oh, 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 oh. 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 Euh, glт? Sous-titrage ST' 501 ... ... Mon amie ! Oh, je suis surprise de te voir. Il ne m'y attendait pas. Non, oui, c'est bien moi. Ma fille est là. Oh, c'est vrai. Allez, viens ma chérie. Je suis très contente de te voir. Comment tu vas ? Ça va. Le garde, récupère sa valise dans la voiture. Oh, tu vois comment il a grandi. Tu as tellement pris du temps que je n'espérais plus vouloir, tu sais. Oh, parfait. Oui, bienvenue ma chérie. ... ... ... ... ... ... Oui chérie, quoi de neuf? J'aimerais discuter avec toi sur ton sujet et je ne veux pas que tu me fesses d'avérer contre moi. Je ne veux pas me mettre en colère, qu'est-ce que ça peut être? C'est... C'est ma mère... Ma mère est une gaste derrière... Bébé... J'ai déjà entendu parler de ça... Comment est-ce que tu l'as appris? Chérie... Votre père est l'un des plus puissants rois de la terre Igbo... Tu sais la nouvelle selon laquelle il voulait introniser son successeur... Que les dieux ont révélé avoir une trace de Ossou... Du côté de sa mère... Et partout... Mais... Ça y est même dans la presse écrite... Dans les journaux télévisés... Sur le net... Mais laisse-moi te dire quelque chose chérie... Personne n'est pas rien... Tu es une éduquée... Donc... Je ne crois pas à cette... Stupide... Et méchante tradition... Je t'aime... Je t'aime... Pour de vrai... Sincèrement... De mon coeur... Je t'aime... Tu es la meilleure... Je le sais... Ha... 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 Qu'est ce que c'est... Qu'est ce que c'est... J'espère que je ne devrai pas attendre mon parent de voir... Bien sûr que non... Tu vas te rendre visite fréquemment... Allez bébé... Tu as besoin de moi en ce moment... D'accord... Es-tu sûre ? Très sûre... Alors... En 2012... C'est un autre encanta... Au moment de voir... En 2011... C'est un autrees 말... On me fera plus... Plusieurs... En 2020... On aura des nouvelles nouvelles... Mal être à tous les mauvaises... Il était un membre, le leader d'une secte secrète, appelé la confrerie Black Ass. Quoi? Tu veux dire qu'il est ton frère? Attends une seconde. Est-ce que je t'ai entendu dire? Tu as dit quoi? Le leader d'une secte secrète. Oh, je ne me souviens pas de toi à vivre dans ce palais. Je veux dire, c'est moi le roi et ma décision est finale. Je suis le dieu qui arrume moi et je vois. Les gens dont on parle sont ma femme et mes enfants. Et mon fils est l'héritier apparent du trône. Alors, en quoi cela te concerne-t-il? Votre majesté, vous pensez toujours fait dokeon ailleurs. Votre successeur? Masiozize, je ne crois pas que j'ai de l'eau dans ma bouche quand je te parle. Il est en effet mon successeur et l'héritier du trône. Et rien ne pourra le changer. Quand tu quittes ici, au cas où tu vas voir Onohu, dis-lui que j'ai besoin de lui. D'accord, votre majesté. Ah, ma désirée. Oui? Merci. Oui? Merci beaucoup. Oh, je t'en prie ma chérie. Tu as bien fait. Oui. Tu vois pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Oh, je vais prendre soin d'elle puisque tu ne le fais. Elle est entre le bonnes mains, crois-moi. Bien sûr, je sais que tu le feras pour moi. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Es-tu sûre que ce que nous faisons est bien? Bien sûr que oui, ma chérie. Je vais dire, ton garçon est très beau. Alors, comment es-tu sûre qu'il va tomber amoureuse, ma fille? Stéphanie, oui? La générosité va de pair avec la beauté. Elles font la marche ensemble. D'accord. Je sais que mon fils est beau, mais il feront une compatibilité parfaite. D'ailleurs, il est mon fils. Je sais comment influencer sa vie ainsi que ses décisions. C'est-tu le dit, ma chérie? Alors, dans ce cas, je dois partir. Je viendrai de temps à autre pour vous rendre visite. Très bien, merci. Porte-toi bien, ok? Ok. Je t'aime bien, mon amie. Je t'aime aussi, petite. La femme. Votre majesté. La femme. Bien, majesté. Bye. Merci. Bonne route. D'accord, t'inquiète. Je t'aime bien, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je parle d'Onotie. Mon fiancé Tchokwe l'a dit aujourd'hui. Et dès qu'il l'a vu, il m'a dit directement qu'Onotie était son ancien collègue de classe. Et il était vraiment Coupé un compréhiver. La compréhiver de Blackass. D'ailleurs, c'était lui les bières de ce club. Fais-tu imaginer ça? Quoi ? Nous devons être prudents, maman. Très, très prudents. Vous acceptiez que cela se passe ainsi ? Je veux dire, les dieux l'ont montré clairement que c'est ton frère qui doit succéder au trône. Croiserez-vous les bras et voir comment votre père est en train de pas passer cette opportunité de lui. Ce n'est pas que je m'adresse, Vincent. Amarachi, nous sommes confus. Même les anciens. Je veux dire, il a dit qu'il n'acceptera pas de voir Onoji réussir. Vous ne ferez pas le tuer. Amarachi. Nous devons prendre un jet bleu de sponsors Plus de fonds À홉 Mère, tu es venue dans ma chambre sans pourtant me dire, qu'est-ce que tu fais avec mon arme? Onoji. Quoi? J'étais venue pour autre chose mais moi comme surprise j'ai trouvé ce fusil. Onoji. Quoi? Tu m'as tellement déçu. Tu vois cette chose? Et tes ennemis continuent de vivre jusqu'au maintenant. Pendant que ton père est sous son trône, il n'a même pas été atteint ou blessé par cette histoire. Pourtant il baisse de tout son poids pour que tu ne sois pas en mesure de le succéder. Cet appareil mettra fin à cette affaire. Et le reste deviendra une histoire. Juste une seule balle. Quoi? 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 qu'en PARA? Quoi? Quoi qu'il stance. Quoi? 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 Aucun de mes ennemis n'est serré vivant pour raconter comment ils se sont opposés sur le chemin de ma destinée, puisque je les aurais finis tous. Je vais rajouter l'histoire une fois pour toutes. Mère, fais très attention avec ça. Mon prince, tu sais que je t'aime, non pour la royauté et non plus pour ceux que je peux bénéficier. Je t'aime pour ce que je ressens pour toi. Les dieux t'ont rejeté, mais cela ne me fait rien du tout. Ça ne me déroule pas parce que je sais que nous allons toujours fonder une famille heureuse. Je sais que le roi est très gentil et il ne voit pas que vous et votre mère soyez chassés. Alors, s'il te plaît, mon prince, n'accepte pas que tu puisses te battre avec les dieux. S'il vous plaît, je vous en prie. S'il te plaît. Que veux-tu que je fasse? Mon prince, je veux que tu dises au roi que tu n'es plus un fils ici au trône. Oui, dis-lui qu'il peut accepter que Onoche soit couronné. Mon prince, s'il te plaît. Et tu penses qu'il s'y pliura? Mon prince, il n'a pas de choix. Tu n'as qu'à lui dire que tu n'es plus intéressé au trône. Crois-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, mon prince, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est moi le garant de notre tradition. Je sais. Mais il y a des traditions presque révolues qui doivent être abolies. Nous ne pouvons pas continuer à pousser notre peuple à la discrimination et à la stigmatisation. À cause de quelque chose qui s'est passé, compte tenu des accidents de la vie. Je veux dire, c'est démoniaque. Ce n'est pas seulement démoniaque, mais ça n'a pas de sens. Maltraiter les gens et les déconsidérer juste à cause d'un accident du passé. Votre Majesté, ceci ne concerne pas seulement notre tradition, mais toute la terre des Ibo, vous seuls, ne pouvez pas le changer. Oh non. Votre Majesté. Je pense qu'au moins quelqu'un doit entamer la procédure. Et par la chance de l'histoire, ce sera moi aujourd'hui. Votre Majesté. Mais pas pendant ce moment crucial. Il ne nous reste que huit jours. Votre Majesté, Je te salue, l'aide de Dieu. Votre Majesté. Vous avez peut-être échappé à la colère de Dieu en laissant Imparia vivre dans la royauté. Ige Ozomba. Les deux n'épargneront pas à Rho ou Moinze. Si un homme qui n'est pas digne est choisi comme le prince légitime, vous avez sept jours. Sept jours pour couronner votre successeur. Est-ce que tu l'aimes? Oui, tu l'aimes. Le, le, le. Mais la dernière fois que j'ai essayé de l'approcher. Merci. Merci. Ce sont bienvenus au volet encore une fois. Merci. Alors, raconte. La dernière fois que j'ai essayé de l'approcher, il était tellement violent et pas courir avec ses impôts. Ça, ça ne doit pas te déranger. Il dérange pas ça. Tu sais quoi? Tu veux parler avec lui. Tu as juste une calme. Ok? Tu es très belle. Avec cette beauté. Franchement, il va finir par tomber amoureux de toi. Au fait, il va t'aimer plus que tu l'aimes. D'accord? Ok. Je l'aime bien. D'accord? Laisse-moi te donner quelques astuces. D'accord? Je vais te demander comment tu m'as l'air pour l'amour. D'accord? Tu es une femme. Mon fils aime tout ce qui est attirant. Tu les connais bien. Il aime tout ce qui est beau. Alors, fais-toi encore plus bête. Il ne saura plus résister. Fais-moi confiance. Il va s'aider à vous de ça. Les suives. Les hommes sont faciles à voir. Ils suivent des fins comme le chien. Merci, ma règle. Merci, ma chérie. Je vous en prie, ma règle. Écoute ce qu'a dit. Écoute ce qu'a dit. Je n'ai aucune raison de l'écouter. Je vais abolir cette maudite tradition qui n'a pas de sens dans ce royaume. Et mon peuple ne sera plus soumis à ça. C'est démoniaque. Votre société, il ne s'agit pas tellement de la tradition de la royaume. Il s'agit de la vérité pour tout en dire. Oui, je sais. Mais nous pourrons servir d'exemple. Si les gens trouvent que nous avons réussi, ils vont nous suivre. Ils vont se joindre à nous. De l'instant, je ne sais pas. Je sais. Les gros voies de l'eau ne sont plus très chaudes. Le temps, je crois. Je ne refuse pas. Je soutiens la défense. Il y a des classes sociales. Mais je ne devrais pas passer la qualité de la guerre d'un autre. C'est le grand jour à l'âge. Je ne sais pas. C'est le grand jour à l'âge. C'est le grand jour à l'âge. Mon prince, est-ce que je peux vous rejoindre? Mon père n'était pas bête. Lorsqu'il avait pensé mettre plusieurs canapés dans ses salons. C'est clair qu'il voulait que ça puisse contenir plus d'une personne. Dois-je te considérer comme un oubli? Fais ce qui te plaît. Concentre-toi sur la télé. Comme ça, je n'aurai pas de problème avec toi. Mère, je ne peux tirer sur père. Vraiment? Exact. Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle tu ne peux pas le tirer dessus. Parce qu'il est père. Et il est un grand roi. En tant que roi, crois-tu qu'il peut manquer une protection? Exact. Et en tant qu'un grand roi, les dieux seront totalement de son côté. Mère, comment peux-tu penser c'est que cette arme peut le tuer? Oublie un peu ça. Pourquoi perdre mon temps à utiliser ma balle? Sur quelqu'un qui est déjà proche de sa tombe? Bien sûr, cet homme ne va vivre indéfiniment sur ce trône. Même si je le tire dessus, le diable ne me pardonnera pas. Nous n'avons pas besoin de parler de Dieu pour l'esprit. Tu vois, cet homme qui est assis sur ce trône vivra jusqu'à voir sa deuxième génération. Pas seulement sa deuxième génération. Puisque les taux de mortalité dans sa lignée sont munis. Son père biologique est mort à l'âge des 110 ans. Pourquoi tu es aussi lâche? Lâche? Oui, tu l'es! Désolé mon prince. C'était déjà décidé. Ne reviens plus là-dessus. Je vais vous poser une décision. Je t'ai conçu. Quelles sont les qualités que vous désirez voir chez une femme qui vous feront tomber amoureux d'être? Premièrement, un bon comportement. Deuxièmement, elle doit être sage. Troisièmement, elle doit être intelligente. Et plus important, elle ne doit pas être honteuse comme toi. Tu as entendu toutes les qualités que je désire chez une femme. Tiens. Mère, cette arme ne contient aucune balle. Bien sûr. et tu sais très bien qu'une paire de rois a quitté ce palais très tôt le temps. Et hormis cela, si je tire de cette arme dans ce palais, ça fera énormément. Et tu sais ce que ça veut dire? Tout le monde saura ce qui se passera. Mère, cette arme ne peut pas le tuer. Dans ce cas-là, je suis son favori. cela ne nous laissera qu'une seule option de faire ce que nous voulons. C'est connu de tout le monde qu'il n'a personne d'autre que lui. Tiens. Père, Dieu, je ne veux pas devenir roi. Père, je... je sais que cela va te toucher différemment. Mais la vérité, c'est que j'essaie de sauver ce royaume de la calamité imminente que mon couronnement va apporter et aussi sauver ta bonne réputation. Père, la vérité est qu'il n'y a aucun moyen. il n'y a aucune chance qu'un paria se retrouve à la tête de Fribon. Ma présence dans ce palais est déjà une grande faveur. S'il te plaît, père, je t'en supplie, permets à Onoche de te suicider en tant que roi. je te demande pardon s'il te plaît. Lève-toi, fils. J'ai... entendu tout ce que tu as dit. Mais te dire la vérité, mon fils, tu m'as profondément déçu. Désolé, père. Sors d'ici. Je suis désolé, père. Oui, bébé. Rien ne marche avec lui. Vraiment, j'ai beaucoup souffert pour avoir l'attention du prince. Et que fait Lolo à propos de ça? Elle fait de son mieux. Mais son fils est amoureux d'une entreprise. Amoureux? C'est une servante. Une servante? Oh, Dieu! Hé! Tu es venue nous rendre visite, ma chérie. Hé! Salut! Bienvenue! Lolo, merci! Comment tu vas? Je vais bien rester. Tu m'as surpris, tu m'as pas dit tout le monde. Arrête, c'est-à-dire. Ne me dites pas que tu as fait venir ma fille ici pour te faire insulter. Maman veut que tu fasses couler le sang. Et pas le sang de n'importe qui, le sang du roi. Et qui est-ce qui t'a dit ça? Elle sait déjà que je vais faire. Est-ce pour ça que tu m'as appelé ici? Non. Je suis contre la façon dont toi et Maman poursuivez ces trônes. Si nous restons en bon terme avec la reine-mère et ses enfants, ils vont bien nous traiter lorsque Oké ne deviendra roi. Si ce n'est pas pour la raison que je t'aime à un point que tu n'imagines même pas en tant que mon petit frère biologique, j'aurais enfoncé ta langue dans ta gorge depuis quand est-ce que tu me produits conseils pour permettre à Mparia, un esclave, de diriger ce royaume. Tes menaces ne m'empêcheront pas de dire la vérité. Oh. Si ce n'était pas la transformation que Maman t'a fait subir, Papa ne serait pas dans la merde en ce moment. Il aurait bien voulu que tu deviennes le prince légitime, mais ton attitude l'a rendu impossible au point où il est obligé de choisir Mparia, de diriger le trône à ton détriment. Je suis plus âgé que toi. Avec 10 bonnes années. Cela fait de moi ton grand frère. Fais attention à la façon dont tu me parles parce que tu peux ne pas être chanceux. Là, je n'ai qu'un chiffre, mon frère. La sagesse est un cadeau. Ce n'est pas tout le monde qui en est. Si j'étais à ta place, j'aurais fait la paix avec Prince Okéna. Avec sa paix fait changer d'agent. C'est la première fois que je t'ai appelé pour te donner ce genre de temps. Et ça pourrait être la dernière. S'il te plaît, pense-y. si tu continues comme ceci, tu seras la première personne que je t'ouvrirai pour l'actuel. et je t'en prie. C'est pas l'actuel. C'est très beau. C'est pas l'actuel. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Tu n'ayes pas compris qui tu es. Probablement tu dois avoir oublié que la pratique. Tu es un osso. Et là, c'est un crime. Une abomination. Pour un osso. De conduire une même voiture. Qu'avec un homme libre. Alors laisse-moi te prévenir pour la dernière fois. Je ne veux plus te voir. Conduire ne serait-ce qu'une seule de ces voitures à nouveau. Dis par qui ? Adi Onuchi. L'homme libre de ce royaume. L'héritier apparent au trône. Maintenant redonne-moi les clés. Reménez-moi tout de suite. Mon prince, le roi demande à vous voir à l'intérieur. Le roi demande à vous. 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 Non, 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 non. Ça ne serait pas plus de répéter. Au fait, c'était mon erreur. Celui-là n'est pas encore assez mature. C'est un garçon. Il lui faut encore un peu de temps pour qu'il comprenait. Oui. Oui. Tu sais, je connais mes problèmes. C'est comme je t'avais disant, des problèmes qui risquent d'apporter des calamités dans le royaume pour lesquels nous cherchons de résolution. Ces problèmes sont tellement sensibles pour la famille. Ça me prend tellement la tête que je ne trouve plus le temps de parler avec mon fils comme une mère. Hein ? Laisse-moi te rassurer que je vais parler avec lui de moment à l'autre. Et de que cela sera fait. Il pourra commencer à sortir avec ta fille. En fait, il est un bon choix pour elle. D'ailleurs, il va immédiatement la proposer. D'accord. Ce sera une bonne chose. Je t'en prie. Fais-le ma mère. Je le ferai. Tu sais que tu es mon amie. Je ne serai pas d'accord dans le monde. Et je reviendrai dans la prochaine fois que je te le ferai. Bien sûr que oui. J'en prie. Je ne me souviens pas t'avoir dit de t'asseoir. Il te faut ma permission avant de t'asseoir, déboute ! Tu peux t'asseoir, je préfère rester assis. Toute ma vie, je n'ai jamais renoncé à une annonce que j'ai faite tout en étant assis sur le trône de ce royaume, mais du moins, j'ai subi de la pression pour faire cela. Et je voudrais qu'on se souvienne de moi pour cela, pour les générations à venir. Mais je suis forcé à renoncer à ma décision. Quelque chose en moi me procure le courage et ce sentiment très fort que je suis sur le point de commettre une grosse erreur qui pourra se répercuter sur moi dans l'avenir. Mais je regrette de t'annoncer que tu seras choisi comme le prince couronné de ce demain. Jusqu'à demain. Eh, devrais-je m'asseoir ou tu veux que je parte ? Très bien... Votre père a accepté de pardonner chez son successeur. Vraiment ? Et qui l'a demandé de le faire ? Ok mais moi, il fallait s'éteindre de la qualité. C'est bon, c'est juste que j'ai un petit souci avec ça. Et qu'est-ce que c'est ? Maman, tu sais très bien que tu ne vas pas éviter de mon manière de surveiller une fois que papa ne fera plus une envie. C'est ça ma crainte. Rien quitte ça ma fille. T'inquiète, ça va aller. Ougoma, viens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que cette fille a que Adézé n'a pas ? Qu'est-ce qu'il parle ? L'ignité et le respect de soi-même. Oh, je vois. Donc vous deux là voulez que je reste au palais pour que je lui laisse Mbogoma ? Dieu merci, je ne peux pas faire partie de ces plans maléfiques. Oh, ferme-la. Parle ta pousse avant que je la ferme pour toi. C'est vain, rien du tout. Je veux peut-être ton fils qu'à des moments, mais je suis assez âgé pour savoir ce que je veux. Pour moi, Adézé n'est rien d'autre qu'une jolie ravissante fille sans honte. Si elle serait en mesure d'avoir ce qu'elle veut, peut-être que... Tu peux fermer ta pousse ? Ferme ta gueule ! Insensible. Tu sais combien ça m'a coûté pour convaincre sa mère pour qu'elle vienne ici ? Bien sûr. Tu crois qu'elle est aussi moindre que ça ? Tu crois qu'elle est une pétasse ? Qu'est-ce qu'elle est venue cohabiter ici ? Ecoute, tu vois cette fille ? Elle est loin d'être comparable à cette bonne. Et c'est bien si une peau n'a rien ? Tu te prends pour qui ? Elle est de la même classe que toi ? J'aurais souhaité avoir d'autres options pour en faire le choix. J'aurais certainement pris cette option au lieu de faire de lui le prince couronné de ce royaume. Ni t'étais le fait que nos ancêtres pouvaient rendre ma vie misérable et qu'ils pourraient aussi me rejeter quand je serai parti dans l'au-delà. J'aurais même souhaité un homme de dehors de s'asseoir sur les trônes d'Aro ou Moisés. Cependant, le vin est déjà tiré. Écoute, laisse moi te dire que tu ne le veilles ou pas. Tu fais que tu crois encore près de cette sale chose. Finalement, 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 aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie, tcha, devine quoi, maman, mais c'est quoi, mon père, le plus beau de tous les papas du monde, le meilleur roi de tous les pères, vient juste me sélectionner, pour être son successeur. Il a dit demain, je serai couronné son successeur. Maintenant, allons droit au but pour lequel nous sommes d'ici. On est-je, ingénue-toi devant les trônes. Sous-titrage ST' 501 Par le pouvoir qui m'a été conféré comme au nom de ce royaume, je suis là pour te couronner comme... ... Sous-titrage ST' 501 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 Tu m'as demandé de prendre l'arme et de tirer sur quiconque se met en travers de mon destin. J'ai une arme actuellement. Oui, j'ai une arme actuellement. Mais t'en devines qui se tient devant mon destin. Toi ainsi que ta famille. En tant que mère, j'attends tes instructions. Devrais-je tirer ? Devrais-je tirer parce que je vais tirer ? Tu ne peux pas tirer ta mère. Tu ne peux pas tirer sur moi. Non, je suis désolée. Je suis désolée, mon fils, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis même presque incertain que moi ainsi que mon frère sommes des enfants biologiques de mon père. Quoi ? Et je suis en train de nous préparer parce que je sais que bientôt, nous allons avoir une autre humiliation. Sous-titrage ST' 501 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 Ma mère a beaucoup souffert pour m'élever moi et mes frères et sœurs, elle nous a élevés par son sueur, puisqu'elle avait un mari qui ne prenait pas bien soin d'elle, ce mari d'un sommet qui est bon, elle ne s'occupait pas de sa famille, moi encore de ses enfants. Par le souci de donner une bonne vie et préparer un bon avenir pour ses enfants, elle s'est tournée en lien collé, qui avait promis de l'aider, ce que les hommes sont capables de faire, il s'est saisi de l'occasion pour prendre de l'avantage sur elle, qu'on peut dire que ce pacte n'était pas intentionnel, Adana s'il te plaît, lui ne regarde pas comme ça, s'il te plaît, m'afflige ça la vérité, pardonne-moi, je suis noble, ma mère également, en fait je reconnais la vie de ma mère à travers la mienne, mon mère était noble, mais je l'ai su aussi, pardonne-moi, pardonne-moi ma fille, ne me réjouis pas, ne me fais pas ça s'il te plaît, mon prince, je t'aime, je n'étais même pas informée de la raison de m'en venir ici au palais, et avant qu'on m'avait dit, je me sentais déjà attirée par toi. Pour être franc envers moi-même, je t'aime, Adana, je n'ai aucune bonne raison de ne pas t'aimer, tu es très joli, mais il y a cette vilaine vérité à propos de moi, et ma crainte est... si tu vas toujours m'aimer, après l'avoir entendu. Dis-le-moi, je te promets mon amour. Je suis un paria. Comme tu le sais. Les paria dans la tradition ivoque, ce sont les gens qui ont les traces de l'esclavagisme. Ils sont à la merci des gardes. Ces gens, en particulier, étaient donnés en sacrifice au Dieu pour les apédiens, et ils ne peuvent se marier avec des personnes normales ou cohabiter avec eux. Ils sont faits pour vivre dans des sanctuaires ou près du marché. Et ils ne peuvent entrer au marché que lorsque les personnes normales auront fini. Leur travail, c'est récupérer les déchets au marché. Et comment tu es arrivé à vivre au palais, tant que prince? On me jetera bientôt. Très bientôt. La foudre qui s'est abattue aujourd'hui au palais m'a révélé cela. Mais il y a encore un désavantage. C'est lui qui épousera un paria doit mourir dans 3 jours du marché. Si ça m'a fait, je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Je suis en train. Adésir. Où est-ce que tu vas avec ta valise? Je rentre à la maison de ma mère. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vivre avec le palais. Je m'en vais. Attends, attends, attends que ta mère vienne te chercher et s'il te plaît. J'ai encore un peu d'argent sur moi, je peux prendre le transport. Ça ne me dérange pas. Ce soir, je vais te trouver. Je m'en vais. Adésir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire? La vérité, maman. Quelle vérité? Que nous sommes des parias. Voilà la personne qui t'a choisi pour moi. Elle ne peut même pas rester avec l'homme qu'elle prétend aimer juste parce que c'est un paria. Devrais-tu lui dire? Oh oui, Ougoma va m'embrasser. Il me regardera droit dans les yeux et me dira, ne t'inquiète pas. Même si on m'est jeté en dehors du palais. Voilà ce qu'on appelle amour vrai. Ça dépend de la manière dont l'information lui est parvenue. Ça dépend de comment tu lui as donné cette information. C'est toi qui l'a causé. Elle n'a pas tort de réagir ainsi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as dit? Pourquoi? Parce que les trois princes sont tous disqualifiés. Et je vais faire de ton président de campagne. Merci, je me remercie. Émenique, pourquoi est-ce que tu parles avec autant de confiance? Parce que je l'ai vu dans mon rêve quand j'étais sur le point d'être couronné. Avant que la femme ne soit venue me réveiller. Et je te dis... Émenique! Émenique! Émenique, réveille-toi! Je me suis réveillé depuis. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver, mon Dieu. Ça ne pourra jamais arriver alors. Ça ne pourra jamais 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 et pour toujours jamais arriver. Je te dis. Imbécile! Voyou! Non, 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 idiot! Reviens ici. Quelqu'un que je voulais aider. Hein? Moi, je voulais faire de toi mon directeur de campagne. Je pense que c'est facile d'être un directeur de campagne. Et tu dis des bêtises? Au fait, le jour où, par la grâce de Dieu, je pose la princesse et deviens le roi, je te décapiterai. Idiot! Toi que je voulais aider. En tout cas, je ne te blâme pas. Je blâme moi-même pour avoir des idées de t'aider. Regarde-le, ça ne fait jamais 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 ouais! Jamais, 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 jamais tu ne réussiras! Idiot! Animal! Écoute-moi, mais rien, 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 rien ne marchera pour ta famille. Qu'est-ce que tu veux pas avec les gens dans ce palais? Oh no, votre majesté. Le tronc traditionnel du royaume d'Arumwezi ne quittera jamais ma famille tant que je suis encore en vie. Ça n'arrivera jamais. Que devrais-je dire à mes ancêtres? Votre majesté, je comprends ce que vous ressentez, mais ce n'est pas de votre faute si vous êtes chanceux. Vos ancêtres vont comprendre. Non, ils ne vont pas comprendre qu'un roi à mon niveau, très puissant et en vie, en train d'observer comment le trône est en train de quitter ma famille. Non, ça sera une très grande humiliation. Ça sera une chose que je ne permettrai jamais aux gens d'écrire dans mon histoire. Jamais, ce trône va rester dans ma famille. Votre majesté, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la tradition que vous protégez. C'est vous les garants de nos coutumes et traditions. Allez-vous accepter qu'un paria soit couronné comme le prince légitime? Nous devons inviter l'homme le plus âgé dans la famille des nanes pour les couronner comme votre successeur. Puisque sa famille est la suivante dans la lignée royale. La royauté doit quitter votre famille. Jamais. La royauté ne quittera jamais ma famille. Ça n'alliera jamais. Quoi? Tu veux dire que ta mère est la cause de tous ces problèmes que tes enfants et toi est en train de traverser des ans? C'est vraiment triste. Le pire est que mon fils croit que ma famille a perdu sa chance d'être en tête de l'extraction de ce royaume. Il dit que j'ai ruiné sa destinée. Tu ne peux croire comment ces génomes racontent des choses imaginables. Donc, essaies-tu de condamner ces génomes? Ces génomes étaient sur le point d'accomplir son destin. Avant cette révélation choquante. Il devait au moins me comprendre. Ce n'est pas de ma porte. Peu importe ce qui arrive à la famille. Si c'est sa mère, il ne pourra le changer. Au sous une paria, je reste à sa mère. Votre Majesté, il ne nous reste que trois jours. Le temps ne joue plus à notre faveur pour que vous fassiez ce que vous voulez. Honour, Votre Majesté. Je suis le roi Uzumba, Nemeka Achebe, le lion de ce royaume. Et je me tiens à ce que je dis. Le trône traditionnel du royaume d'Arum Moézé ne quittera jamais ma famille. Oui. Je vais donc abolir cette ancienne pratique abominable du système d'Ossou. Et je vais libérer mon peuple de la stigmatisation. Et alors, mon fils deviendra roi de ce royaume après moi, quand j'aurai rejoint mes ancêtres. Ainsi soit-il. Je n'arrive pas à y croire. Honnêtement, c'est incroyable. Alors, que comptes-tu faire? Je me sens un peu perdue. Rien n'est encore trouvé comme solution à ce problème. Tu sais que mon mari est un récat citron. Il tient sur ce fait que le bâton de la royauté ne quittera pas sa famille. Vraiment? Oui. Même dans cette situation, il veut permettre à Enosou de diriger ce royaume. C'est ce qu'il compte faire. Mais tu puis mon ami, c'est sa conviction. Ça, ce n'est pas mon problème pour l'instant. Puisque ma fille est tellement pleine. J'ai besoin de passer à autre chose. Dis-moi Dieu, comment vas-tu aider? Eh, s'il te plaît, ne va même pas là-bas. Non! Ma fille est née libre. Et elle ne va pas se marier à Enosou. Même pas parce que tu es mon ami. Non! Tu t'es manque de mort? Vraiment? Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens prennent toujours la vérité comme une chose? Pourquoi? Attends, n'est-ce pas que tu es Inosou? Hein? Toi et toute ta descendance. Ma chère, les gens qui sont nés libres ne sont pas permis d'avoir une relation avec vous. Encore moins de se marier avec vous. Ce n'est pas moi qui avais créé cette loi. Je suis venue au monde et je l'ai trouvée. Tu dois comprendre cela. Ma fille ne va pas se marier à ton fils. En tout cas, pas parce que tu es mon ami. OK? La famille n'est pas Je n'est pasicos, je suis d'accord là. Ce qui est plus grand que la clé basse est venu déplacer la clé basse de son endroit habitué. ce que le Dieu a prévu pour nous étant une famille est sur le point de nous être arrachés mais je vais me battre pas seulement comme roi mais comme chef de la famille et comme un père pour faire en sorte que le trône traditionnel reste dans cette famille mais vous tous vous devez me rendre un service en restant calme et uni si la paix ne règne pas parmi vous tous je serai donc assujetti d'abandonner ce combat et vous laisser souffrir car après ma mort je vais rejoindre mes ancêtres vous tous allez rester ici pour faire face à la souffrance à la maltraitance et à l'intimidation et d'un prolestère alors ces combats est pour votre bénéfice à bon entendre un seul mot suffit bien euh père j'apprécie vraiment ta liste euh mais j'ai juste une question à te poser si vraiment tu réussis à abolir cette tradition la c'est vraiment qu'est-ce que ça c'est que ça c'est pas qui c'est ce bien ça c'est que ça les - - et d'après une infidentité. Ils vont sûrement nous humilier à cause de ce qui était arrivé. Non. Oui, maman. Pense à ce qu'on leur avait dit. Ils vont nous faire la même chose. Non. La rime mère n'est pas comme moi. Elle a un très bon cœur. Et parle-moi de ça. Non, ils vont nous pardonner si nous nous humilions sincèrement devant eux. Ils nous feront miséricordeur. Ils auront juste besoin de leur demander pardon. Maman, comment penses-tu qu'être introduite dans cette humiliation serait la meilleure chose? Comment? Oui, c'est la meilleure chose à faire. Oui, parce que les gens se sont tournés pendant trois mois. Mais mes amis, regarde mon ami qui était venu de Londres. Je l'ai supplié lui demandant que sa fille épouse mon fils et quand il a appris que j'étais innocent, elle a refusé. Elle dit qu'il ne mettra plus jamais ses pieds encore chez moi. Regarde ton frère, mon propre sang. Il me regarde maintenant comme son ennemi. L'espoir qu'il sera mieux pour moi de déposer les armes, de mettre bas la terre. En ce qui me concerne, je vais juste rester lolo. Pas plus, pas moins. Qu'il ait m'engagé dans un combat où je vais potentiellement faire ma fille. Dans la vie, je n'ai plus pris ce qu'il a fait. La méchanceté ou la violence n'assurent pas toujours la victoire dans un combat. Laisse-moi alors réfléchir à notre solution. Désolée, ma chérie, je suis en voie de faire la paix. Je préfère rester vivre dans ces palais dont la paix est en fil. Lolo, il a trop long j'étais humiliée devant tout le monde. Rien n'est pas à rêver. Tu te frêles, laisse-moi d'abord pour te chier. Je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu as pu le faire? Tu sais, dès le départ, je t'avais dit que je n'ai rien à faire avec cette fille. Mais tu pensais que je m'en ai. j'ai d'abord commencé par lui faire peur. Allez-vous? Elle a complètement disparu. C'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour lui. D'abord, je t'écoute. Es-tu prête? Allez-y, moi, mon prince. T'en es sûre? Dis-le-moi. OK. Ma mère, la reine, vient de considérer notre relation. Tu blagues, n'est-ce pas? Je suis sérieux. Tu es sérieux? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est bon. Et Zemo, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et Zemo, pourquoi êtes-vous en train de combattre les dieux qui vous protègent en allant à la contre des traditions que vous protégez? Et Zemo, permets-moi de te contredire. Je ne suis pas coupable de tout ce que tu viens de me dire. Je ne suis qu'un roi qui s'inquiète de la maltraitance et la discrimination à l'égard de son peuple qui sont maltraités et méprisés à cause d'un accident de l'histoire. Le système que vous voulez abolir a existé avant même l'existence de vos ancêtres. Très bien. Et c'est pour cette raison que je vais l'abolir. Car c'est trop archaïque et ça ne concorde pas avec l'évolution actuelle de notre monde. Yoko Zuemba, avez-vous déjà vu quelqu'un qui cherche à se tirer une batte dans la jambe? Vous créez votre propre tombe. Vous ne pouvez pas abolir ce que vous n'avez pas crié. Bien, essaie-moi. S'il faut que je meure, je mourrai. L'on se souviendra de moi par des générations à venir. Mais si j'ai réussi... L'on se souviendra de moi par des générations à venir. Je serai reconnu. Mon nom sera écrit dans les annales de l'histoire comme le roi qui a sauvé l'humanité. Voilà ce qui est plus important à mes yeux. Vous n'avez qu'un jour pour faire des choses. Qu'un seul jour. On se souviendra de moi. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 C'est juste un mauvais nom donné à un chien pour les tuer. Je fais appel à votre conscience, tout un chacun de vous, de me soutenir à cette cause afin d'apporter la paix à notre région. Soutenez l'abolition du système d'Ossou. Merci. Ugo Zouemba, Ugo Zouemba, vous avez bien parlé. Je vous ai suivi religieusement. Moi, Iguenamani, je pose vos idées. Allez de l'avant, nous sommes avec vous. Moi, Roi Oji, j'adopte votre décision. Il y a trop de morts comme ça. Oui, allez de l'avant. Ugo Zouemba, je suis aussi complètement d'accord avec vous que ce système doit être aboli. S'en aider trop. Ah, qui laisse les gens tranquilles? Merci beaucoup. C'est très clair que quelques-uns d'entre nous sont d'accord. Il n'y a que deux personnes qui sont contre l'initiative. De ce fait, en leur donnant le temps de réfléchir, je fais cette annonce aujourd'hui que pour ceux qui soutiennent l'initiative, vous avez ma permission comme leader de roi dans cette région d'exécuter l'abolition du système d'Ossou à partir d'aujourd'hui. Et pour votre information, je vais célébrer le mien dans 14 jours du marché. Vous êtes tous conviés à cette grande manifestation. Igoé! Votre majesté, Lolo, je vous salue. Eh, salut. Regarde bien cette jeune femme qui est assise là. Elle est enceinte. Aïe! Aïe! Jamais. Sommes-nous sérieux? Es-tu responsable de sa grossesse? Non, moi! Non, 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 non! Jamais! Non, non! Menteur! Tais-toi là-bas! Est-ce qu'on s'en est une fois vus? Est-ce que tu me l'as une fois donné? Idiote! Tais-toi là-bas! J'ai oublié cette nuit. Quelle nuit? J'ai peur. Oh, tu as peur? Tu as peur de quoi? J'ai peur de tomber en scène. Non! Écoute. Oh, le roi, le roi. Écoute, écoute, écoute. Écoute, je serai très prudent. La façon dont je le ferai, tu ne tomberas pas enceinte. Écoute, je suis un professionnel en ça. Et tu suis? Je te dis, en tout ce qui concerne les femmes, je suis un professionnel. Se viendra que je suis en train de t'aider. Je veux t'aider à convaincre le prince au plaisir à t'aimer. J'ai peur. Hé! Pourquoi tu parles encore de la peur? Écoute, dans ce royaume, je suis le chef de la garde. Donc, ce palais, c'est petit pour moi. Écoute, c'est moi qui contrôle tout dans le monde. C'est un palais. Donc, ce cas est un cas mineur. C'est simple comme ABC. Bah! Okazi sur la tienne. Je compte sur toi. T'inquiète, calme-toi. Comme je te l'ai dit avant, en tout ce qui concerne les femmes, je suis un professionnel. La façon dont je le ferai, tu l'aimerais et tu ne tomberas pas enceinte. Juste, 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 calme-moi et doucement. C'est un pain. Ouh, ouah, 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 ouah. Ça sortira. Ok. On entra. Je suis maintenant d'accord, je savais que c'était Chuan, non ? Oh oui, mon roi, mon roi, mon roi, s'il vous plaît, je ne le savais pas, je suis d'accord, ouais, je l'épousserai. C'est vraiment un fou, tu es juste un grand fou. Un vrai fou, alors ? Désolée, votre majesté. Femme, tu l'as entendu, il vient de prendre la responsabilité de la grossesse. Et il a dit qu'il voudrait épouser sa femme. Avouez que je sois morte, c'est là, il ne se passera jamais. Allons-y ! As-tu entendu ça ? Pourquoi tu te fais une disgrâce ? Et pour toi et me niquer, tu auras de mes nouvelles. Merci, votre majesté. On est ma vie ! Ça, c'est quel genre de bêtise ? Igozomba, le dieu supporte votre proposition. Les dieux de ces royaumes ont dit que ce qui s'était passé lorsque le prince Okena et Onoche étaient sur le point d'être couronnés n'était pas pour arrêter le couronnement, mais pour passer un message que quelque chose de grand est sur le point d'arriver à Aro-1. Aisemot, tu es en effet l'aïe de Dieu. Merci beaucoup. Mes chers collègues rois, les nobles rois de cette région, vous l'avez entendu vous-même de la bouche autorisée de Dieu. Voici la vraie approbation qu'on attendait. Remercions les dieux puisque ce qui avait commencé comme des agréments de la réunion de la fois passée se termine aujourd'hui avec l'approbation de Dieu. Quelle bonne nouvelle ! Qu'est-ce que c'est merveilleux que tout le monde dans cette région sera reconnu comme un homme libre. Mais enfin, nous sommes tous humains et nous avons le même droit. Nous sommes libres de partager, libres de nous marier, libres de consommer les noix de cola ensemble où se trouve tout le monde. Nous sommes heureux. Rentrez dans vos royaumes et annoncez à vos peuples que finalement, le système d'Ossou a été aboli. Et ça mérite une grande célébration. Et c'est ainsi que j'ai parlé. Higoué ! Higoué ! Higoué ! Higoué ! Ouais, en tout cas... Oh mais les mecs... Higoué ! Higoué ! Higoué ! Life is not what you think It can change anytime Higoué ! Oh non, votre majesté ! C'est un moment très heureux pour nous. Oh oui, bien sûr. Finalement, le système d'Ossou a été aboli et confirmé par tout le monde. Alors, nous devons annoncer à tous les royaumes des manques à l'annonceur, des marchés avec ses troupes partout et que les gens viennent au prochain jour du marché. Mon fils, le prince Okéna, sera nommé le prince couronné de ce royaume. Qu'il vienne, il y aura plein à manger et à boire. Oh, nous allons nous réjouir. Tout le monde est libre maintenant. Il n'y a plus de discrimination dans cette région. Va leur dire. Vas-y ! Votre majesté, je ferai exactement comme vous l'avez instruit. Très bien. J'y vais directement. Il n'y a plus de discrimination.